En fin de la vidéo, on va faire un autre niveau de la persistance des données après la session et les cookies. L'objectif de la session c'est de persister les données sur le serveur. Cela veut dire que l'utilisateur peut conserver l'informations par exemple dans le PC. Il peut se connecter à une autre fois et il a des informations disponibles. Donc le problème qui est dans la session et les cookies est que même si les informations sont globales mais elles ne sont pas partagées. Cela veut dire que chacun a sa propre session. Il faut dire le nom et le prénom de la session que c'est ton nom et ton prénom. Et les utilisateurs peuvent conserver des variables où il y a un nom ou le prénom qui s'affirme le nom ou le prénom de l'eau. Nous allons ajouter les cookies. Nous allons utiliser la portée de variables sur la partie sur le web. On va prendre le serveur web. Et on a les parties à l'exception pour qu'il y a des applications de desktop. Il y a une variable globale ou une information globale qui est accessible dans le projet Camel ou une variable ou une information locale qui est accessible soit dans une classe ou dans une fonction bien précise. Donc, dans le web, nous allons ajouter une information locale qui est en train d'utiliser les variables qui sont des variables locales. Les variables postes ou les variables get sont des variables locales. Nous allons ajouter une page pour qu'elles sont des variables ou les données qui sont locales ou qui sont globales. Mais à chaque fois que vous avez une requête, vous allez voir. Donc, les informations qui sont à l'intérieur ce sont des informations locales. où on a l'agrément dans le global, on peut faire quelques informations par exemple avec un login à la page de page ou par exemple les notes où on a l'agrément dans le blog ou par exemple la page de l'ajout ou les notes en charge de notes, etc. Donc on peut conserver toutes les informations. Mais le problème qui nous a imposés c'est qu'on alojette de l'information globale donc on peut accéder à plusieurs pages ou en même temps en partagée entre plusieurs utilisateurs. Alors, on va voir le niveau de portée dans les variables, on va voir la partie théorique, on va voir la partie de fonctions que l'on va voir dans la pratique. Alors, on a maintenant le niveau de portée dans les variables, on a les variables simples qui échouent sur une page, une variable déclarée sur une page qui échouent sur la page. Les variables $GET ou $POST qui échouent même jusqu'à la page, qui est la page de la formule ou la page de la récupération, bien sûr, et quand le code est la formule de la récupération sur la page, on va voir l'action d'envoyer, la durée de vie entre l'envoi et la récupération, les cookies ou les sessions, c'est entre trois pages ou bien plus pour une durée limitée et non partagée. Alors, une durée limitée, c'est une durée limitée, c'est une durée limitée, c'est une durée de vie, une fois que je ferme le navigateur, les cookies ou la destruction, la durée de vie, elles sont limitées et elles ne sont pas partagées. Chacun a ses cookies et chacun a sa session. Les fichiers textes ou les bases de données sont lesquelles on va faire. La portabilité entre trois pages, maintenant l'information, on va accéder à plusieurs pages pour une durée illimitée. Alors, tant que le fichier texte est disponible, tant que la base de données est disponible, et le partage entre tous les utilisateurs. Les utilisateurs qui ont connecté le serveur, ils ont le droit d'accéder au contenu du fichier texte. Alors, à quoi servent exactement les fichiers texte ? L'enregistrement des données de configuration, par exemple, si je l'ai emprimé, ou par exemple, chez l'adresse IP, par exemple, l'enregistrement des données des paramètres, comme le nom de la société, ou le numéro de téléphone du général, par exemple. Par exemple, l'adresse IP, c'est un peu de théorie. Donc, la partie mérise, c'est une information qui n'a pas besoin d'être dans la base. Alors, c'est à un moment donné qu'il y a une seule ligne, donc les informations qui n'a pas besoin d'être dans une table, on peut dire que la table soit une jointure par la suite, ou une jointure c'est un produit cartésien en arrière-plan. Donc, pourquoi compliquer les choses en arrière-plan ? Alors, mérise, c'est à un moment donné qu'il y a une seule ligne, et on ne s'achète pas. Et bien sûr, il y a un site web qui a développé une société, il y a un nom de société ou un numéro de téléphone de gérant. Donc, il y a un off-star un autre. Généralement, c'est l'information qui n'a pas besoin d'un fichier texte. Maintenant, la troisième utilisation, les schémas non structurés. Il y a tous les bases de données du schéma et du structuré. Maintenant, un client qui a reçu le nom, le prénom, la ville. Alors, à chaque fois que j'insère un client, ce n'est le nom, le prénom et la ville. Ou il n'est pas qu'à la ville, ce n'est que l'information comme étant nulle. Et ça a drôle l'insertion de toute façon, ça a occupé un petit peu de l'espace. Alors, le fichier texte, le format d'il y a un livre, il y a des informations de tariq à l'hybride, il y a des informations de trois informations, il y a deux informations sans aucun problème. Les fichiers texte, qu'est-ce qu'on fait pour la journalisation ? La journalisation, ça veut dire que chaque action qu'est-ce qu'un utilisateur dans le site Web de notre site, il peut s'ajouterها par la date, par la date, par la date, par la sommeil des utilisateurs, par l'action qu'on a réuni. Dans l'application de notre site, généralement, pour que les gens en arrivent, 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 ils peuvent savoir exactement ce qu'est la dernière chose qui se déjeune dans le site Web de notre site. Alors, généralement, c'est un fichier, les gens en arrivent, ou en anglais, ils ont des fichiers de log, ou même SQL Server, maintenant, parce que tu as créé la base de données, qu'on a un fichier MDF ou un fichier LDF, avec l'LDF ou un fichier interlog, un fichier journal des actions, etc. Alors, il faut que les gens en arrivent, il faut le développement des applications, et il faut assurer qu'on a l'application en dialecte, il faut savoir exactement ce qui s'est passé. La gestion des fichiers en PHP existe dans les versions 4, 5 ou 7, ou bien sûr, et la version 8. Alors, à quoi servent les fichiers texte ? Les fichiers texte, l'objectif de l'éloignement, c'est qu'on a une information en zone de texte, ou qu'on a un write file, l'information en ligne, c'est un fichier texte, avec l'extension .texte. Alors, maintenant, nous allons passer à la partie pratique, où généralement, nous allons voir 4 fonctions principales. À des fonctions principales, on met les fonctions qui vont permettre la communication avec un fichier texte, au mode d'insertion, à ou là, au mode de, soi-disant, de modification, à ou là, au mode de suppression. Et nous allons créer une table sur la base de données dans laquelle je dois être capable d'assurer les 4 actions de CRUD. Alors, je vais ajouter un nouveau fichier, on va s'amener, par exemple, file test, on va dire file.php, on va dire le repos le test, php. Alors, ici, les fonctions, on va dire, les fonctions, on va utiliser le fichier, on va utiliser le fichier, et pour fermer un fichier, on va utiliser la fonction fclose, et nous allons attaquer la première fonction. La première fonction, c'est fopen. Alors, c'est fopen, on va utiliser le fichier, alors, fichier.txt, dans le paramètre, alors, c'est-à-dire, dans le fichier.txt, on va utiliser exactement dans la même dossier, dont on va utiliser. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas spécifié le chemin, alors, normalement, on va utiliser le fichier texte, alors, une fois, le dossier, il va utiliser le dossier, on va utiliser le dossier, le dossier, le fichier.txt, mais, tant qu'on va utiliser le fichier .txt, on va utiliser les images, on va utiliser le fichier, directement, ça veut dire que le fichier se trouve dans le même dossier, que la page, on va programmer, le deuxième paramètre, on va utiliser le mode d'ouverture, et qu'est-ce que nous voulons faire avec ce fichier ? On va utiliser ce que nous voulons faire avec ce fichier, en fait, normalement, il faut savoir ce que nous voulons faire. Donc, je vais nous dire, on va cacher à gauche, on va apprendre comment il voulons-le-cris, qui est un accordingly, il ne va avoir déjà vu le fichier, ou il ne va mieux quitter dans le fichier, une 확신ration, qui n'est pas encore, ce qui dépend de la situation. Les modes qui viennent, sont le mode R, alors le R, il veut dire, Ride, bien sûr, alors, il va dire R, celui qui est Ride, il va dire W, celui qui est Ride. Alors, quand vous voulons, on va utiliser le fichier, normalement, par exemple dans le paramètre de la chaine, le caractère R ou si on a un peu de fichier, on a un peu de caractère R c'est pour la lecture et le caractère W c'est pour l'écriture. Il y a l'ajout d'autres qui nous disons c'est le mode qui s'appelle A et le mode A est le mode Append ce mode Append est l'ajouté dans le français ça veut dire qu'il a ajouté le contenu à un fichier. La question qui se pose est-ce qu'il y a la différence entre W et A ? W est un contenu en fait, il faut faire. Et si il y a un fichier fichier .exe une instance de quelque chose d'avenir quand il y a un contenu qui est allé il va falloir y a un contenu j'ai l'apprent Donc quand on a un fichier il y a un fichier il y a un fichier qui existe et que le module existe sans erreur c'est tout simplement que le contenu le fichier texte va être écrasé. Dans le mode A, ça veut dire ajouter. Je vais ajouter le contenu au contenu de fichier déjà existant. Alors, je vais vous montrer la fonction fopen qui est retourné à la variable. Cette variable est l'adresse mémoire, ce qu'on appelle buffer. Cela veut dire que PHP, c'est pour discuter avec le fichier smithofichier.txt. Alors, il a trouvé par exemple, qu'il a créé une linee, une linee de transfusion, une linee de transfusion, même dans le RAM ou même dans le disque 2. Cette linee, c'est un point qui a une adresse bien précise. Cette adresse bien précise, par la suite de la liste, c'est ce qu'on va faire. Donc, quand je dis $F ou Fopen, ça veut dire que PHP, il a dû chercher un fichier qui s'appelle fichier .txt. Alors, il a trouvé le droit qu'il a créé en Madrid. Il a passé l'adresse mémoire dans le buffer par la variable $F. Par la suite, je ne dois pas parler avec le fichier avec son nom, mais plutôt avec son adresse mémoire. Alors, Fopen, c'est un point-virgule. Maintenant, il a trouvé le fichier texte. En fait, il a trouvé le fichier texte et la fonction d'écriture qu'on a donné dans le paramètre $F, qui est le pointeur qui est pointé dans le fichier. Et dans le paramètre, il a trouvé le fichier texte. On va dire point-virgule. Et ensuite, il y a une fonction qui est commande et elle est optionnelle qui est fclose. C'est-à-dire, fclose, c'est-à-dire, premièrement, qui libère la mémoire, la RAM qui se libère. Et la deuxième des choses, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les informations, surtout en mode écriture, pas à la l'application de la RAM. On va voir la parole, la RAM qui n'est pas de la mémoire, la RAM qui n'est pas à cliquer sans qu'il y a qu'il y a tout le cas. Le Fichier texte, c'est-à-dire que les mots qui font laapiment immédiate, c'est-à-dire qu'il y a la machine qui se libère la machine. alors que vous avez appris le PCD et la navigator et la rame, la rame, la rame, la rame pour que vous n'aurez pas de faire un ordre et le texte n'a jamais été créé donc c'est la fclose qui garantit que le contenu que vous avez dans la rame vous pouvez le flash vous pouvez le flash vers le disque de l'air et cela vous permet que le contenu dans la rame qui vous aurez à utiliser le texte c'est la fclose, c'est une fonction optionale si vous avez appris bien vous n'avez pas d'application vous n'avez pas d'application vous n'avez pas d'application c'est une bonne fonction si nous avons appris le mémoire vous n'avez pas d'application et si nous avons appris le contenu c'est que le perte de données il n'est pas d'attention d'un data-eating donc nous allons utiliser Ctrl-S nous allons exécuter cette fonction localhost .dp .files on a un fichier et on va accéder au fil .php et on accéder à ce sujet en fonction de la créature c'est un fichier .xt et on clique sur Hello, Hello World en basant sur la même méthode on va dire salam par exemple on accéder au fil et on va accéder au fil et on va cliquer salam on a reçu on va voir ce qu'on a reçu maintenant le mode W le continue le code le contenu il ne se donne pas c'est normal avec Hello World c'est un fichier on marcher à ce sujet on a app on a s'anking ç'est un fichier et on accéder au fil on va accéder au fil on va accéder au fil on va accéder à la page on accéder au fil on accéder au fil c'est le mot de la L'HELLO la différence entre A et W c'est que le Fichier a conservé le contenu et s'écrivant le contenu et le W, une fois que tu assoies ceci le contenu est un fichier et s'écrivant et s'écrivant de nouveau c'est pour cette raison que nous avons appended c'est appended, c'est ajouter du contenu et write c'est write c'est un fichier que tu assoies c'est un fichier et s'écrivant de nouveau alors nous allons mettre en ligne, un petit remarque le fichier .xt au début n'est pas créé et n'est pas créé et avec cela, j'ai lancé le fichier le fichier c'est un fichier text c'est un fichier text alors que tu veux dire soit un mot W ou un mot A il n'est pas existé c'est un fichier PHP parce que PHP est un langage un petit peu au niveau au niveau, ça veut dire qu'il va essayer de simplifier le grand maximum des tâches à un développeur ou parmi les choses que tu assoies ça veut dire que tu assoies un fichier ou le fichier n'est pas existé c'est un autre qui crée c'est de la sympathie de la part de PHP il est gentil avec ses développeurs en ce qui concerne cela mais il a besoin d'un fichier qui n'existe pas en mode R, bien sûr le système ne va pas l'accepter mais il est possible de créer un fichier qui n'existe qui n'existe pour qu'on a d'actualisé c'est une erreur de dénotes « search file » ou « directory » dans la ligne de travail c'est un fichier « .txt » en mode R, il faut faire attention le fichier doit vraiment être existant donc il ne peut pas créer des choses qui n'existe pas mais dans l'écriture il faut que tu assoies que tu assoies la chose pour écrire de nouveau alors pour qu'on a d'actualisé un fichier text permettez-moi juste de recréer le fichier text afin de pouvoir d'actualisé alors le fichier va créer alors nous allons mettre le fichier de l'on mode R et afin de qu'on a d'actualisé on va utiliser la fonction FPUTS mais on va utiliser la fonction F FGETS alors FGETS qui va avoir un fichier un fichier et il va retourner le fichier qui va avoir un fichier et on va mettre $ 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 ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai pas de la clé de la clé et je n'ai pas de clé de la clé Alors on va aller ici et on va faire hello Salam Salut Hola par exemple On va faire 4 fois la message On va faire le texte On va faire le texte Cette affiche est réellée par le texte Alors l'objectif est de la clé de la message qui a donné le texte Ce qui est bien dans cette fget est une fonction qui retourne soit la ligne C'est pas la clé de la clé On va faire le texte Ctrl-C Ctrl-V Ctrl-V Ctrl-S Ctrl-V 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 C'est un fonction Je vais travailler avec while et pour mettre en fonction FGETS avec la ficheur ficheur et la false pour avoir la ficheur Ma c'est ce que je dis c'est SANGRE on peut mettre en arché on peut se faire à la ficheur on peut mettre en commentaire et on peut mettre en ligne Dans la fonction FGETS qui est retournée, je suis en train de faire une boucle où elle affichera le contenu. Alors, ici, c'est une ligne, c'est une boucle qui va faire une boucle en lisant lignée par lignée le fichier texte en itération successive. Donc, il faut que l'écriture soit retournée en false, il faut que l'écriture soit retournée en fonction. Alors, ici, permettez-moi juste de vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez en ce qui concerne l'affichage des informations. Maintenant, on va afficher les informations en ligne, c'est une liste non ordonnée. Alors, ul, je ferme ul, alors bien sûr, ça va être l'écho. On va voir l'écho. On va voir l'application, puis on va voir l'affichage des affichages, donc quand on voit, on va voir la partie de l'affichage des affichages des affichages des affichages des affichages des affichages des affichages. pour connaître HTML et tout ce que tu peux faire en HTML et tu peux faire en PHP alors voilà, cette partie que j'ai terminé et nous allons essayer de faire dans la vidéo dans la description et authentification afin d'essayer de compléter l'exercice ce qu'on a fait depuis le début